Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Et bienvenue Mesdames et Messieurs, jeudi 16 mars 2023, ce matin en direct et en exclusivité, Messieurs Mouinouk à espoir, Milita de la Lucha, activiste de droits humains. Mouinouk, bonjour et bienvenue. Bonjour à Monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, surtout bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. En forme ? Oui, la santé se constitue petit à petit. Les éléments du M23 se retirent petit à petit, comme vous l'avez dit, dans certaines zones, en tout cas des masses ici. Qu'est-ce qui explique cette action ? Nous devons d'abord bien comprendre que ces gens ne se retirent pas. Ça, il faut d'abord préciser aux téléspectateurs. Ces gens, ils constituent d'autres bases ailleurs. C'est-à-dire qu'ils se concentrent ailleurs, ils essaient de libérer les zones qui sont en train de voir que ces zones importent peu. C'est pourquoi ils se retirent dans ces zones-là. C'est le cas des moissons. Ils se sont retirés des moissons, mais ils sont partis se concentrer ailleurs, puisque nous sommes en train de craindre qu'ils préparent peut-être un assaut majeur contre telle ou telle autre zone. C'est-à-dire que nous devons toujours être debout et vigilants, que les retraits ne puissent pas nous distraire, que les terroristes se retirent. Non, ce sont des amibes. Et l'amibe change toujours des zones du jour au jour, Monsieur le journaliste. Les FDLR réitèrent leur vibra, appellent en tout cas à la communauté internationale, de faire pression sur le régime du FPR, Contagny, pour accepter en tout cas le dialogue inter-ruandais, routemais, inclusifs, en vie digne, paix durable au Rwanda et dans la région de Galak. Moi, personnellement, je ne sais pas si les FDLR existent ou n'existent pas, puisque chez nous, oui, nous sommes au courant qu'à l'époque où il y avait eu un génocide, quand les Tuts s'entretient entre les Hutus, il y a ceux-là qu'on avait ouvert la frontière, ils étaient passés ici chez nous. Mais nous dire que les FDLR existent tel ou tel autre endroit, moi, comme Congolais, je ne suis pas en mesure de les situer. Mais lorsqu'ils ont compris, d'ailleurs, c'est une bonne chose, lorsque c'est des personnes belles qui ont un dialogue inter-ruandais, mais c'est le vœu de tout le monde, c'est le vœu de tout celui qui veut voir la paix dans la région de Galak. Et d'ailleurs, moi, je soutiens quand même les rappels, et nous appelons la communauté internationale de s'approprier ces combats. On a toujours réclamé, comme Kagame dit, que chez nous, il y a les FDLR qui puissent se prendre ces FDLR, qui discutent entre eux, entre Rwandais, point barre. C'est une bonne chose. Si réellement, ils veulent la paix, qu'ils partent discuter chez eux. Nous sommes fatigués, monsieur le journaliste. Fatigués, c'est-à-dire ? Fatigués de la guerre. Je suis né dans la guerre, grandi dans la guerre, je ne veux pas mourir dans la guerre. Soit nous allons mourir une fois pour toutes, pour que nos progénitifs aient la paix. C'est là qu'ils vont venir, qu'ils puissent quand même venir dans un Congo qui est le vœu de tout le monde, le vœu de Bob, le vœu de Lumumba, et le vœu de tout le monde, monsieur le journaliste. C'était quoi le vœu de Lumumba ? Le vœu de Lumumba, c'est de voir un Congolais vivre dignement. Un Congolais vivre le Congo, qui est le rêve du père créateur, d'ici le délateur. Ce n'est pas le Congo que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à cause de 4 ou 5 individus, monsieur le journaliste. La paix était le vœu de Lumumba. Vaquer librement était le vœu de nos héros nationaux. Ça se voit aussi, quand même, vous vaquez aussi également librement. Non, je crois que vous, quelquefois, vous vous rendez dans des cas de déplacés. Est-ce que moi, je peux me sentir libre ? Est-ce que je peux boire et manger et dormir tant que mes compatriotes sont en train de fuir leur zone ? C'est impossible. Est-ce que je vais vivre aisément tant que je vois que nos compatriotes sont en train d'attendre les dos des petits Américains, des petits Français, des petits Européens ? C'est là qui est au cause de ce que nous vivons. Ce que nous vivons aujourd'hui, en assassinant Lumumba et les autres, c'est eux qui nous amènent aujourd'hui les médicaments. C'est impossible, je ne peux pas dormir. Ce ne sont pas nos partenaires. Nos partenaires en quoi ? C'est eux, comme nous l'avions toujours dit, lorsqu'il y avait le génocide au Rwanda. C'est la France qui était derrière cette histoire. On peut parler aujourd'hui aussi de la Syrie. C'est toujours eux. On a vu ce qui se passait au niveau de la Libye. C'est toujours eux. Comment dire qu'ils sont nos partenaires ? La France n'a jamais été partenaire de tel ou tel autre État. Ce ne sont que des terroristes chercheurs de minerais, chercheurs de pierres précieuses, et cherchaient aussi comment créer... Ce sont des sapeurs-pompiers, si on peut dire même. C'est vous qui le dites. Les troupes burundais supplémentaires sont en tout cas arrivées à Goma hier mercredi pour rejoindre leurs homologues déjà déployés à 5 territoires de Massissi. Il faut préciser en tout cas que leur déploiement ultérieur à Kiloliro et Kichanga est annoncé dans les prochains jours. Un déploiement qui pourra améliorer en tout cas la libre circulation des personnes et des biens les lots de la route nationale. Nous ne serons jamais libres quand nous serons sécurisés par un étranger. Ça, les gens doivent le savoir. Le crocodile se sent fort quand il est chez lui dans l'eau. Et nous, on peut se sentir libres quand nous allons sécuriser nous-mêmes pas les étrangers. Ces étrangers ne viendront, n'accepteront jamais de mourir pour un Congolais. Ça, nous devons le mettre en tête. Les autorités doivent en être au courant. Lorsqu'ils disent que non à cause de leur déploiement, ils sont déployés à Kiboum parce que les gens circulent librement ? Non, on ne circule pas. On ne circule pas, vous voyez. C'est qu'aucun étranger, sa présence nous aidera à recouvrir la paix. Ça, c'est utopique. On ne peut pas se fouiller à ça. Moi, je crois que leur déploiement ne peut que permettre à nos autorités de bien prendre des mesures pour sécuriser la population congonaise. Ce n'est pas un étranger. Alors, vous avez lu les communiqués ou la lettre du chef d'état-major, monsieur Mouinoka. Effectivement. Les gouverneurs, les générales, Kostandima, réhabilité. Encore, en tout cas, chargés des opérations, non plus. En principe, c'était d'abord lorsqu'on avait ravis les opérations, je crois. C'était en violation même de l'arrêt pour l'état de siège. C'était en violation. Parce que lorsque la principale tombe, la seconde doit nécessairement disparaître. Et lorsqu'on avait ravis les opérations, cela voulait dire que nous n'étions plus peut-être à l'état de siège, puisque leur mission était normalement d'imposer la paix et l'autorité de l'état. Bon, quoi qu'ils ont échoué sur ce plan. Mais attendons voir. On venait encore de lui remettre les opérations. Attendons voir comment est-ce qu'il va opérer comme un général. Mais il faut d'abord comprendre qu'on avait ravis les opérations. Mais c'est lui qui détenait les opérations. Il faut tout simplement faire la nuance. Est-ce que lorsqu'il avait les opérations, est-ce que ça avançait ? Bien, ça n'avançait pas. C'est à la population de juger d'une manière générale. Qu'est-ce que nous attendons lorsqu'on a encore octroyé les opérations ? Est-ce que nous attendons qu'il y aurait changement ? Bien, il n'y aura pas de changement. C'est qu'il est interdit de danser avant la musique, vous voyez. C'est que moi, je ne peux pas commencer à dire que non, la paix va revenir. Ni dire que la paix ne va pas revenir. Attendons voir, qu'est-ce que ça va donner. Et c'est quoi vous attendez ? Moi, je ne m'attends rien. L'état de siège va totaliser d'ici dans les mois de demain, deux ans. Mais dans les deux ans, qu'est-ce que nous avons comme histoire horrible ? Le monde retiendra que... Mais le bilat quand même est salitaire. Non, je ne vois pas quel bilat qu'il faut applaudir pour l'état de siège. Moi, je ne vois pas quel bilat. L'état de siège va totaliser deux ans et dans les deux ans, je crois, c'est horrible. C'est la première fois que la province de Nourkivu va totaliser deux ans sans projet de développement. Et les gens doivent le savoir. C'est que nous sommes obligés de nous dire la vérité en face. Puisque chez nous, dans la lutte, on s'est dit, le débit du changement, c'est quand on commence à se dire la vérité en face. Et sans vergogne, sans craindre quelqu'un, vous voyez. Nous allons totaliser nos deux ans sans projet de développement. Et ça, c'est historique. Pour l'Utchak, vous contestez toujours, mais quand on sait qu'il y a des avancées quand même. Comme quoi ? On a vu, par exemple, ici, les plans budgétaires, comment... Non, cela ne peut pas être un alibi pour défendre l'échec de l'état de siège. L'état de siège n'était pas venu pour mobiliser le budget. Non, ce n'était pas le devoir. Leur mission était très spéciale. Il y avait normalement trois objectifs de l'état de siège. Mais entre les trois niveaux, bien objectifs de l'état de siège, on peut demander au gouverneur militaire, nous sommes sur quel plan ? Il ne va pas vous dire. L'état de siège, en principe, comme nous l'avions dit, lorsqu'on avait entendu parler, chanter de l'état de siège, tous nous étions contents. On savait que, comme c'est un gouverneur militaire, ma maman va vaquiller librement. Mais allez-y à Kalunguta aujourd'hui, combien de morts encore ? Ce sont des cas isolés. Allez-y à Beni encore combien ? Non, 47 personnes. Ce sont des cas isolés, non. Ce ne sont pas des cas isolés, monsieur le journaliste. Ça va finir. Là où ? Non, bientôt, dans des ans, ils ont échoué. Il y a des plaques qui, encore ? Non, peut-être l'état de siège, ils ont réussi à imposer des plaques parcellaires, des plaques de moto, des plaques de gilets. Non, le gilet pour les motards, l'expoliation aussi du lac qui vaut, point barre, il n'y a pas eu autre chose à part ça. Mais bon, je crois que le chef de l'état, quand même, il n'est pas bête pour laisser l'état de siège. Je crois que le chef de l'état va lever cette histoire dans l'urgence. Puisque quand on avait instauré l'état de siège, le chef de l'état avait confiance aux militaires. Il savait que les militaires peuvent faire un plus que les civils n'ont pas pu faire. Mais le chef de l'état aussi, il est aussi conscient que l'état de siège a échoué. Il est aussi conscient que l'état de siège n'a pas produit les fruits que le chef de l'état attendait et qui était les veuilles. Comment parlait que l'état de siège a échoué ? Si c'était ça la mission ? La mission de l'état de siège n'était pas pour mobiliser l'argent. Non, ce n'était pas ça leur mission. Leur mission, c'est d'instaurer l'autorité de l'état. Mais jusqu'à maintenant, la province est à moitié contrôlée par les terroristes Erdief. On ne parle pas de la province quand même, il faut parler seulement... Non, c'est la... C'est-à-dire les rouchours, c'est-à-dire la moitié des rouchours. Non, attention, rouchourou... La province là où vous exagérez... Vous savez, quand on parle que la province Nord-Kivu, c'est le grenier de la RDC, c'est parce que Rouchour existe, c'est parce que Massissi existe, c'est parce que Béni existe. Mais aujourd'hui, oui, on ne peut pas dire que... Puisque Ndim est venu quand... Le général, s'il vous plaît. Non, on ne peut pas réfugier sur... Effectivement, mais... C'est un général, je vous rappelle. D'accord, le général... Merci beaucoup. Le général Constantin est venu quand les RDC existaient, on ne refuse pas. Mais vous savez, Ndim, nous qu'on l'avait nommé, le général Ndim, quand il a été nommé, on savait que Ndim devrait quand même apporter un changement, puisqu'il a travaillé à Béni, à l'époque effacé les tableaux, il a travaillé ici, dans la province Nord-Kivu, c'est qu'il maîtrise la province. Mais on se demande comment un général de trois étoiles, il ne parvient pas à imposer la paix. Il faut qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ces gens... Excusez. Est-ce que ces gens... Est-ce que ces gens... Est-ce que ces gens n'ont pas boycotté leur mission principale ? Non, non. Est-ce que vous voulez que... S'il vous plaît, vous voulez que le gouverneur se transforme en Rambaud et commencez à aller tirer sur les gènes ? Il y a quand même... Il y a tout un processus quand même. Il y a un commandement qui est là. Vous savez, allons-y dans... Le gouverneur ne va pas se transformer en Rambaud quand même. Allez-y dans des faits simples. Lorsque le chef de l'État a décrété l'État de siège, c'était, d'après certaines personnes, c'était sur demande des députés provinciaux. Or, c'était faux. D'abord, il faut ça mettre à côté. Des députés nationaux, il faut d'abord mettre à côté. Mais le gouverneur militaire, il a un statut un peu spécial. Vous voyez ? C'est qu'il répond directement aux ordres du chef de l'État. Le commandant suprême. C'est qu'il peut encore dire au commandant suprême, moi, je veux qu'il y a ça et ça et ça. On peut procéder comme ça, comme ça, comme ça. Bon, il faut comprendre. Est-ce qu'ils n'ont pas eu l'idée à proposer au chef de l'État ? Ou bien est-ce qu'ils ne sont pas en mesure de défendre leur grade ? Ou bien est-ce qu'il ne va pas au juste ? Nous devons nous poser beaucoup de questions, tous. Ni les citoyens, ni lui seul. Il doit faire l'introspection. Qu'attendait la population, qu'attendait le chef de l'État ? Moi, je crois qu'ils ont trahi la vision de Félix Antoine Tsekedi. Parce que le chef de l'État, lui, il avait juré de mourir pour la paix à l'Est. Mais on s'est rendu compte que... La paix est réviée petit à petit. Le chef de l'État s'est rendu compte que, même celle-là à qui il pensait, à qui il avait confiance, ils l'ont trahi. Et c'est pourquoi nous, nous conseillons le chef de l'État, parce que Tsekedi devient impopulaire, inconsommé petit à petit. Mais nous qui voyons quelle a été la volonté de Tsekedi, nous on ne peut pas... Du chef de l'État, c'est vous. Non, c'est un citoyen comme on est. Effectivement. C'est un chef de l'État. Du chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi, pour plaire aux gens, les commandants suprêmes. Nous qui savons que sa volonté était quoi ? Puisqu'il avait juré devant tout le monde qu'il est prêt de mourir pour la paix à l'Est. Mais nous, nous ne voulons pas le voir mourir. Mais nous voulons le voir imposer la paix. Le sérieux problème, ce sont ses collaborateurs et ses députés fanfaro qui ne savent pas leur mission. C'est quoi ? Quand vous dites députés, faites allusion. Non, vous êtes en train de comprendre comme moi, combien de députés qui sont aux arrêts aujourd'hui pour complicité, pour hôte trahison. Les élits du peuple qui acceptent de sacrifier cette population. Je parle de Manga Tchouche, mais c'est complice. Attendons voir la fin. Mais nous savons, comme je l'ai dit... Le lien s'est prévu pour les 21. Comme je l'ai dit chaque jour, chacun dans son secteur. Nous devons accepter de combattre une fois pour toutes qu'il y ait une guerre populaire en fait de libérer le Congo. Ou bien acceptons de céder le Congo pour devenir des esclaves. Et nous, nous n'allons pas accepter de devenir esclaves chez nous. Jamais. Aucun étranger ne nous colonisera. Nous avions chassé les blancs et nous n'allons plus accepter que nous puissions devenir des esclaves. C'est la fois dernière qu'on a un aventurier encore qui m'appelait. Non, nous allons arriver à Gondalot et décapiter moi. Puisque je défends mon pays. Je défends ma patrie. Jamais. Nous appelons toujours les jeunes dénoncés. Sans tenir compte du statu. Qu'ils soient généraux. Qu'ils soient députés. Qu'ils soient opérateurs économiques. Lorsqu'il est dans des pétres, on les dénonce. C'est l'avis national qui compte. J'ai vu d'autres aventuriers. Il y a eu violation dans le procès de Mwangatoutou. Il y a eu violation de la procédure. Non. Lorsqu'il y a l'intérêt national qui est angé, l'intérêt national doit primer sur tout ce qui existe. En plus, l'affaire est de la haute cour militaire. Effectivement. C'est la finale en fait. Non, ce n'est pas encore fini. Puisqu'on va encore arrêter nombreux entre eux. Il ne sera pas seul. On a en plus d'une dizaine hier arrêtés, transférés à quelque chose. Effectivement. Il y aura aussi une vingtaine. Il y aura une vingtaine. C'est que les gens gardent leur mal en impatience. On va même les faire... Dans la liste. La liste de... Vous n'allez pas tomber dans la liste. Non, jamais. Peut-être si on peut m'arrêter puisqu'on s'assibilise les gens de l'autoprise en charge. Là, on va assumer la prison. Mais dire pour trahison, complicité, jamais. Ça, vous ne verrez jamais. Ça, vous ne verrez jamais. Mais la lutte aussi, il faut beaucoup examiner. Bon, j'en réfléchis. En fait, vous... Quand vous contestez les actions du chef de l'État, qu'on voit visiblement les actions de l'État de siège, il y a des doutes aussi. Non, non. On ne conteste pas les actions du chef de l'État. Mais on conteste les actions de celles qui ont échoué et qui veulent faire porter à ce que dit les réchèques. Tout simplement, puisque le chef de l'État, il est le garant de la nation. Et qui doit assurer le bon fonctionnement. Pour finir, on va finir cet entretien. Vous pouvez me citer les noms des ministres qui ont échoué dans ce gouvernement. Mais ils sont nombrés. Vas-y. Ils sont nombrés. Il y a d'autres qui sont même méconnaissables. Vas-y. Or, ils sont démunis. Vas-y. On commence par Mouindon Zangiboutondo. Explique un peu. Non. Qu'est-ce qu'il faut dire que Mouindon a reçu ? Absolument rien. Imaginez dans un pays où une carte d'étudiant coûte 15 dollars. Et puis vous allez nous vanter. Une carte biométrique. Biométrique. On a eu des plaques biométriques. Qu'est-ce que ça produit ? C'est que les gens doivent éviter des histoires inutiles. Et des histoires inutiles, c'est de vanter les chèques. Comme une récite, vous voyez. Mais Zangiboutondo a défendu les Ouazalendos. En fait, vous devez comprendre une seule chose. Les Ouazalendos veut dire, vous savez quoi ? Ouazalendos veut dire un natif, un nationaliste. Alors, personne ne peut défendre ma nationalité. Je vais prendre le secteur qui a échoué. Après Mouindon Zangiboutondo, il y a aussi Kadima Lassény qui a échoué. Non, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Mais s'il vous plaît. On va toucher dans tous les secteurs. Parce que ça doit aider l'autorité. Je vous pose des questions, s'il vous plaît. D'accord ? C'est moi qui dirige l'intervention. Effectivement. Et si je parle des ministres, ok ? Vous n'allez pas dire que Kadima est échoué pendant qu'on est encore au débit. S'il vous plaît. Allez-y, j'ai une petite carte. Parce que je me suis fait arrôler. Ça viendra, s'il vous plaît. Qui a un devoir. Mais on sait, effectivement, c'est un devoir. C'est un devoir. Mais c'est ça le chèque de M. Kadima. S'il vous plaît. Quand je cherche un peu un verbe, s'il vous plaît. Je vois que. D'accord. Deuxième ministre. C'est lui qui a le choix. C'est lui de l'éducation. C'est qui ? Tomitam Weseo Tomitam. C'est moi, c'est qui ? J'oublie même son nom. Ok. Voilà. Il y a le ministre aussi. Le ministre de la communication. Le ministre Patrick Mouyaya. Moi, je crois qu'il faut revoir beaucoup de choses. Mais bon, en fait, vous savez, moi, je le dis chaque jour. Le sel est de mes portes. Non, 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 non. Vous savez, Mende fait partie des foutres ministres, mais quand même Mende savait défendre la dignité de la RDC. Bon, le ministre Mouyaya, c'est maintenant qu'il cherche comment se sauver. C'est peut-être que c'est un faux warrior, c'est un warrior en carton et il est au courant. Mais nous, Mbok, c'est comme ça qu'il est soumis à mon journalisme. Mais quand même, nous... Je ne connais pas les journalistes pour savoir qui fait bien et qui est. Bon, effectivement, je ne suis pas journaliste, mais quand même, nous vous analysons. Nous regardons chacun dans son secteur. Comment est-ce qu'il intervient dans son domaine ? Mais quand même, Mouyaya, il a... Chaque fois, chaque sortie médiatique, quand même, il tape à gauche. Vraiment, il tape... Ok, allez-y. Non, je suis 20 minutes. La liste est exhaustive. Parce que même le premier ministre, il n'a pas une politique. Il n'a pas... Non, le ministre des Finances, lui, si c'est Kazadiski, lui, on ne peut pas parler. C'est nous, certains ministres qui ont, entre guillemets, récits. Qui ont récits. Quand même, Julien, Julien Paloukou, il fait quand même la fierté. Il y a aussi les ministres ici, la dame F. Bazaïba. Puisqu'on l'a fait venir quand ils étaient sur le sommet, quoi, j'oublie un peu. Vas-y, ok, vas-y. Il y a la dame F. Bazaïba. Il y a aussi M. Bodzi, quand même, qui a récit, a déniché les contes fictifs. Vas-y. Bon, je ne veux pas citer assez. Je m'arrête par là. Boudim, vous. Fonction publique. Là, n'en parlons plus, chaos technique. Dans la fonction publique, où on ne fait qu'à nommer les enfants des ministres ? Vous allez me dire qu'il y a une fonction publique ? Non, il y a une fonction publique des enfants, des fonctionnaires. Pourquoi moi, je ne suis pas nommé ? Vous ne voulez nommer tous les militaires de la lutte ? Non, aucun militaire n'est dans la fonction publique. Il y a l'armée aussi qui a besoin d'infos. Effectivement, et nous sensibilisons les gens d'y adhérer. Et nous aussi, il y a certains de nos militants qui sont aujourd'hui dans l'armée, qui font la fierté. Il y a M. Akili qui est dans l'armée. Il y a combien de ministres au niveau national ? Léonore Kivu ? Oui. Il y a Julien Paloukou. Il y a la dame de la culture, Cathy. Cathy qui ne sait pas ce qu'elle fait aussi. Il y a... Il y a celui aussi de Bassi, c'est Billianze. Il y a Billianze aussi qui ne sait pas quel est... En fait, moi, je me demande... Mais attention, il est du parti présidentiel. Mais quand on nomme les gens, on se base... Attention, Billianze, il est de l'IDPES. En fait, vous savez, non, non, l'IDPES ne remplace pas la RDC, vous voyez. Est-ce que vous savez... Moi, je me pose beaucoup de questions. Pour nommer les ministres, les gens se basent sur quoi ? À part des conventions inutiles, à part des accords inutiles. Est-ce que même s'il y a des accords, est-ce qu'ils ne font pas nommer des intelligents lorsqu'on nomme les gens ? Vous voulez mettre en cause qui, là ? Ils sont nombrés. Les soins de la gouvernement des warriors, sur 100%, il n'y a que 4%, 5% des ministres. Et qui savent leur mission régalienne, c'est quoi ? Vous voyez. À l'époque, je me rappelle... Bon, quand même, il faut aussi féliciter le ministre Kabanda. Ça, c'est sûr. Puisque... Kabanda, c'est la défense. La défense, oui, il faut le féliciter. Quand même, il est venu qu'à la RDC, nous avions une armée. Bon, vous savez la composition. On avait une armée à 100 munitions sans armes. Mais il s'appelait l'armée. Mais quand même, il faut quand même féliciter, vous voyez. Il y a fait l'étranger aussi, l'Otundu. L'Otundu, la... Pour sa diplomatie. Il est aussi en contradiction du jour au jour. Lui, je ne sais pas s'il soit en conflit ou quoi. Mais ils se contredisent. Nous ne savons pas qu'est-ce qui ne va pas. Ils se contredisent. Briefing, d'ici, l'autre va contredire. Peut-être que le chef de l'État doit prendre des mesures. Puisqu'on a compris que le ministre, le premier ministre Sama, ne sait pas aussi quelles sont ses missions. Mais moi, je crois, tout Congolais, nous devons d'abord nous féliciter, nous. Puisque ça, nous, le Congo ne devrait plus exister. Merci beaucoup. Parce que le chef du gouvernement n'a pas si contrôlé ses ministres. Merci. Et je pense qu'on doit remanier ses gouvernements. Et je propose Roussakouen au communiste de la communication. Qui ? Le patrouille de Top Congo ? Effectivement. Je le propose comme communicateur du gouvernement. Et si Mende revenait ? Bon. Mende aussi, oui. Mais en fait, c'est vieux. Ils ont commis beaucoup de crimes au Congo. Mais il faut toujours les nommer. Il faut laisser la place à la jeunesse. Merci beaucoup. Que Mende puisse être... Mais il y a une jeune, là, Mouyaya. Qui a échoué. Quand on parle de la jeunesse, on ne parle pas de n'importe quel jeune. Non. Il y a les jeunes qui font la fierté de la RDC. Quand je parle de Loussakouen, je sais qu'il peut mieux faire. Mais pourquoi moi, je ne me propose pas ? Non, c'est un journaliste aussi. Et les messieurs aussi de Bosson. Non, ce sont des journalistes. Non, non. Ils ne font que la... Ce sont des amateurs qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais Loussakouen, quand même, je... Professionnel. Oui, c'est un professionnel. Pourquoi moi, je ne dis pas que je peux être ministre de la communication ? Parce que moi, je vis, il y a des potentialités à Mouyaya et à Loussakouenon. Et qui peut mieux faire ? Mais nous savons que Mouyaya a été nommé pour récompenser son père. Bon. Allons-y seulement. Mais nous savons qu'il y a un nouveau vin qui souffle ici, le Congo. Merci beaucoup. Et nous devons capitaliser ça. Et nous appelons toujours la population à une mobilisation générale pour protéger l'intégrité du territoire national. Alors, on finit par ça. Vous avez vu les images des voisins. Ils sont joués à la part. On a vu. On a vu un mourant Paul Kagame. Non, c'est un peu rigolo. Mais on a vu un mourant Paul Kagame. Mais s'il vous plaît, ça fait une émission. Et voilà, vous avez vu la personne qui cherche à compétir avec le Congo. Vous avez vu comment est-ce qu'il se comporte sur le terrain. Non, je crois. Mais vous exagérez. On va aussi organiser un match de football où ce qu'il dit sera sur le terrain. Patti Patti. Patti Patti sera sur le terrain. Et le monde, vous allez voir quand même. Bon, c'est un peu rigolo, mais quand même, il y a un nouveau vin sur le Congo. Nous savons qu'il y a eu des erreurs. Mais pourquoi vous critiquez la présence ? Non, non. Peut-être qu'il ne savait pas son aspect physique. C'est là qu'on dit que Kagame puisse être tranquillote. Il ne savait pas son aspect physique. Mais, en fait, ça fait un peu mal. Puisque quand d'autres présidents se laissent torsernis, comme nous voyons Poutine, torsernis, nous voyons les autres. Mais lui, c'était scandaleux. Et ces vidéos doivent disparaître de la scène publique. Puisque même nos enfants... Mais là, je vois bien quand même, mon avis. Je ne veux pas y tarder. Puisque même nos enfants vont rire lorsqu'ils vont voir la vidéo. Ils disent, c'est incroyable. C'est incroyable. Et d'ailleurs, ma grand-mère me posait la question. C'est incroyable qui vous fait... En fait, ça touche le cœur des gens, de voir un squelette vivant qui dérange toute une nation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pas désingir dans cet entretien. Fait de cette émission. Merci, espoir d'avoir été là. Merci à nos téléspectateurs. Arrôlez-vous massivement pour sanctionner... On a ajouté 15 jours. ... ici, en 2023. Non, 15 jours ne suffit pas. C'est pourquoi je vous dis, il y a des erreurs... S'il vous plaît, merci. ... dans l'organisation de M. Kadima. On va organiser une émission spéciale sur la rôlement à Goma, comment ça se passe. Merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Nous sommes sur le plus de 143, 9, 9, 66, 40, 08. Merci. Vos conseils, orientations... S'il vous plaît, merci. Merci. Bonne journée. Merci, pareille.